Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo de « Un craft dont vous êtes le héros », une vidéo qui permettra de mettre en avant vos créations. Le principe est simple, vous avez suivi l'un de mes tutos ? Eh bien envoyez-moi des photos par mail à contact.chronique-vendetta.fr avec un sujet de mail « Craft Hero » et je les diffuserai dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez aussi utiliser le hashtag « Craft Hero » quand vous partagez du craft sur les réseaux sociaux. Donc, dans cette vidéo, on va découvrir les créations que vous avez réalisées en suivant ou en vous inspirant de mes tutos, mais aussi une série de réalisations de tuiles pour le jeu Rusty Dagger. Si vous avez Facebook, j'ai ouvert il n'y a pas très longtemps un groupe, la Guilde des Artisans Joueurs. Ce groupe permet de discuter sur la réalisation de décors et de montrer ses créations. Donc, si vous aimez le craft, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe. On commence avec le travail de Bruno qui a réalisé une tuile de donjon, mais également une belle petite table de jeu avec un plan d'eau. Ensuite, Rémi, de la chaîne YouTube « Le Donjon du Craft », qui a réalisé la tuile en ruine avec rivière de l'épisode 6 de « Donjons et cavernes ». Ça me fait particulièrement plaisir de voir cette réalisation car la résine fait souvent peur. D'ailleurs, c'était la première fois qu'il utilisait et je trouve qu'il s'en est très bien sorti. Ici, c'est le travail de Manuel qui a réalisé plein d'éléments de donjon et quelques meubles. On découvre maintenant le travail de Seb. Il a réalisé de nombreuses pièces de donjon, dont les bras zéro de l'épisode 5 de « Donjons et cavernes ». Vous avez peut-être vu son travail sur le groupe Facebook de Frostgrave et il fait beaucoup, beaucoup de craft. Stamperwolf, j'avais déjà partagé son travail dans une de mes vidéos. Lui, il joue souvent sur une télé avec des maps comme on trouve un peu chez Dynamic Dungeons. Ensuite, le travail de Cyril avec plusieurs réalisations, ruines, tuiles de donjon ou encore une tour. Sans son, qui a suivi le tuto bras zéro, mais également, comme on peut voir, il a fait imprimer un tapis de jeu sur bâche. On passe maintenant aux tuiles que vous avez réalisées pour Rusty Dagger. On commence avec Lockhart qui joue en 15 mm. Il nous propose une belle mise en scène. Ici, la tuile de Radagast, qui a également suivi le tuto du bras zéro, et il a réalisé deux jolies colonnes ornées de gargouilles. RedNab nous propose une belle tuile recto verso avec un côté dalle de pierre et l'autre plancher. Arnaud a opté pour une mallette qui intègre sa tuile, ses figurines et tout le nécessaire de jeu. Aurélien31, lui aussi, est parti sur une mallette. Il nous a d'ailleurs proposé une aventure pour Rusty Dagger, puisque c'est lui l'auteur de la caverne aux araignées. Est-ce que j'ai besoin de le présenter ? Eric de la chaîne YouTube des figurines et des jeux, qui nous propose une version donjon et une version extérieure. Et vous pourrez voir sur sa chaîne d'autres versions, notamment la version désert et la version enneigée. Gersigno qui a conçu donc sa tuile, et où il a réalisé chaque petit accessoire en vue de jouer la flèche du golem. La tuile de Corrigan, qui a fait la tuile que je propose dans le premier épisode de Donjons et Cavernes, ce qui lui permettra d'utiliser la tuile pour d'autres jeux. Les tuiles de Nicolas, avec une version donjon et une version extérieure. C'est maintenant au tour de Rodes Peinture, qui nous a réalisé une tuile avec une bordure bien relevée, et qui nous montre sa petite zone de jeu avec pistes de dés, cartes des héros et des accessoires de jeu. Vincent lui aussi a choisi une tuile passe-partout en suivant le premier épisode de Donjons et Cavernes. Et on termine avec Johan, avec sa tuile en MDF, dont il a réalisé l'encadrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé recevoir vos réalisations. Comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me les envoyer pour la prochaine vidéo. Allez, à bientôt les crafters ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada